Dans ce journal, dans l'actualité, on s'achemine peut-être vers la fin de la crise interminable à la société congolaise des droits d'auteurs et droits voisins. Une assemblée générale est convoquée ce mardi 14 juillet 2015. A l'issue de ces assises, les membres devront élire un nouveau comité de gestion. L'actualité économique, la Troïka stratégique note une légère hausse du taux d'inflation sur le plan national. Il se situe à 0,75%. Le gouvernement projette d'atteindre les deux chiffres d'ici la fin de cette année. C'est ce qui ressort du compte-rendu de la réunion stratégique de ce lundi à la primature. L'extradition confirmée de l'ancien chef-rébelle Hadef Jamil Mukulou en Ouganda. Kinshasa exprime sa déception. D'après les porte-parole du gouvernement de la RDC, ces seigneurs des guerres auraient pu être jugés en RDC au regard des crimes commis dans la région de Béni. Vous écouterez l'embarmenté dans ce journal. D'abord, cette nouvelle. Vous le savez, la programmation des sessions extraordinaires des assemblées des nouvelles provinces démembrées est prévue entre le 21 et le 23 juillet en cours. Les provinces qui seront issues de la province du Katanga et du Kassel oriental organiseront leurs sessions extraordinaires entre le 28 et le 30 juillet. Tandis que celles démembrées de l'actuel Bandoundou et du Kassel occidental programmeront le 5 et le 7 août prochains. En conséquence, les gouverneurs de province sont appelés à faire leurs adieux. C'est ce que nous dit Alain Beaumont. La plupart de ces gouverneurs, issus dernièrement par le chef de l'État lors des consultations présidentielles, assument désormais les affaires courantes. Leurs provinces respectives vont subir le découpage. Les dates des élections des gouverneurs des nouvelles provinces issues de l'éclatement de leurs entités sont déjà connues. Pour la province de l'Équateur, ce sera le 30 juillet. Pour la province de la Mongala, entre le 27 et le 30 juillet 2015. La province du Nord-Ubangui, entre le 27 et le 30 juillet 2015. La province du Sud-Ubangui, entre le 27 et le 30 juillet 2015. La province de la Chapa, entre le 27 et le 30 juillet 2015. Pour l'ancienne province du Katanga, la province du Olomami, entre le 3 et le 5 août 2015. Provence du Okatanga, entre le 3 et le 5 août 2015. Simple calcul, 14 jours nous séparent donc de la date de l'élection du gouverneur de la province des Lutouris et de celle issue de l'ancien Équateur. La centrale électorale dit n'avoir pas d'obstacle à organiser ses scrutins. Quant aux assemblées provinciales actuelles, elles vont elles aussi s'éclater sur base des circonscriptions électorales des députés provinciaux. Et c'est ces députés provinciaux qui choisiront les animateurs de ces nouvelles provinces. Pour sa part, l'actuel gouverneur de la province orientale, Jean Bamanis Assaidi, s'est dit satisfait de la réalisation de son gouvernement. Après deux ans et demi passés à la tête de cette province, il entrevoit de projets de développement pour les nouvelles provinces. En deux ans et demi, nous avons laissé d'abord une nouvelle gouvernance. C'est ce qui était le plus important, la restauration de l'autorité de l'État. Et notre plan d'action de développement, qui est très large, a connu un début et des investissements, avec les moyens de bord, devons-nous le dire, ont permis à ce que nous fassions, avec nos petites recettes, en tout cas, des belles réalisations. Et surtout, de mettre sur rail beaucoup d'autres choses. Que les nouveaux gouvernements des quatre nouvelles provinces vont devoir continuer, parce que l'État n'a jamais de rupture. C'est un programme qui est fait avec peut-être des nouvelles orientations, mais l'essentiel est connu. La tradition a été respectée lundi à l'hôtel du gouvernement, où la Troïka stratégique s'est penchée longuement sur les questions économiques, où l'on a noté une légère hausse du taux d'inflation. Le Premier ministre a également, lors de ses rendez-vous, évoqué les questions du découpage territorial et l'installation des nouvelles provinces. On écoute à ce sujet le compte rendu fait par le ministre de l'Économie nationale, Bahati Loukwebo. Le taux d'inflation se situe à 0,633, c'est-à-dire toujours en dessous de 1%. Pour ce qui est du niveau national, à Kinshasa, une légère hausse qui situe le taux d'inflation à 0,75%. S'agissant du taux de croissance, la projection, la tendance est d'atteindre toujours les deux chiffres d'ici la fin de l'année, au vu de l'évolution du premier semestre. Nous pourrions terminer si cette tendance se confirme et se maintienne à un taux de croissance de 10,2-10,5% entre ces deux-là d'ici la fin de l'année. Pour ce qui est des réserves en devise au niveau de la Banque centrale, elle se situe à 1,603,000,000 de dollars américains, ce qui représente quelque chose comme 6,63 semaines d'importation. Pour ce qui est de la paie des agents et fonctionnaires de l'État, elle se poursuit normalement et le ministère du Budget continue les enquêtes en ce qui concerne l'opération Maboko Bank. Comme nous l'avions dit, il s'agit d'un mécanisme manuel qui continue à encourager la fraude. Et là, le ministère du Budget est à pied d'œuvre pour décourager ce système. On en vient à présent à l'extradition du chef rebelle Adep Djamil Moukoulou. Les autorités tanzaniennes ont décidé de le livrer à l'Ouganda, ce qui constitue une déception pour l'RDC, qui tenait à son jugement en terre congolaise après les crimes commis par ses seigneurs des guerres dans la région de Beni. On écoute à ce sujet les porte-parole du gouvernement Lambert Mende, joint au téléphone par Christian Elongo. Oui, nous sommes un peu déçus parce que nous aurions voulu avoir la possibilité de le juger pour les nombreux crimes qu'il a commis ici. Les Tanzaniens nous ont fait comprendre que Moukoulou étant Ougandais, ils ont préféré l'extrader vers son pays d'origine, où il sera jugé. On nous a recommandé éventuellement de faire en sorte qu'une commission rogatoire congolaise puisse, par le cadre de la coopération entre les deux pays, être envoyée à Nouganda pour les crimes qu'il a commis en République démocratique du Congo. Et notre gouvernement ainsi que les instances judiciaires sont en train d'examiner cette possibilité. C'est le cerveau boteur, c'est le créateur et c'est l'inspirateur de tout ce qui s'est passé et ce qui se passe maintenant. Avec l'ADF d'Anou, quoi qu'ils disent, c'est un coup extrêmement sérieux contre ce groupe armé. L'RDC a pris part au Forum Régional sur la Sécurité et la Paix de la région des Grands Lacs, tenu à Addis Ababa-Néchopie. Cette rencontre a passé en revue les avancées enregistrées dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Ababa. Hormis cet aspect sécuritaire, les questions d'investissement en Afrique et le projet à caractère régional ont aussi été évoquées. Ce forum régional de ministres et délégués de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, CIRGEL, de la Communauté économique des pays des Grands Lacs, CPGL, de l'Union européenne et de la Banque mondiale, a félicité la RDC pour le progrès réalisé dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Ababa. C'est notamment le respect de ses engagements dans la lutte contre les groupes armés, les FDLR, les seigneurs de guerre Maïmaï et autres forces négatives. L'organisation du séminaire national d'appropriation de l'accord cadre d'Addis Ababa, tenu à Kinshasa, sous les auspices du mécanisme national de suivi, en collaboration avec le ministère du Plan. L'envoi spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinit, a félicité la RDC pour ses progrès, tout en l'invitant d'insérer dans la ligne budgétaire de 2016 les actions prioritaires définies dans les cadres de cet accord. A cette occasion, les participants ont échangé sur les enjeux liés à la coopération et à la paix dans la région des Grands Lacs et examiné quelques approches pour le développement des pays membres. Les délégués à ces forums ont passé en revue la situation économique récente des pays des Grands Lacs qui, pour la plupart, maîtrisent les taux d'inflation et enregistrent la stabilité du cadre macroéconomique avec un taux de croissance appréciable. Ce, en dépit du contexte politique que connaît certains pays, dont les Burundis. Des recommandations ont été ainsi formulées pour la promotion de l'emploi des jeunes. A ce sujet, le ministre des Finances et chef de la délégation de la RDC à ses travaux a rédit la détermination de son pays à organiser l'année prochaine les forums internationaux sur les investissements privés. Henri-Yav Moulang a apprécié l'engagement pris, il y a deux ans, par des partenaires internationaux, notamment la Banque mondiale, pour financer des projets intégrateurs, une manière de consolider la paix dans la région des Grands Lacs. L'actualité, c'est aussi l'Assemblée générale ce mardi à la Société congolaise des droits d'auteurs, droits voisins à Sokoda. Le ministre de la Culture et des Arts a confirmé lors d'une conférence de presse la ténue de ses assises pour notamment élire un nouveau comité de gestion. Suivez. Contestation, tiraillement, caractérise la Sokoda ex-Soneca depuis sa mutation. Entre ses différents membres, les violents ont du mal à s'accorder. Face à cette situation simpiternelle, le ministre de la Culture et des Arts sort de son silence. On ne peut pas passer d'un coup d'État à un autre coup d'État. Mon objectif était que tout le monde aille aux élections et qu'on choisisse les meilleurs d'entre eux. Après études entre les services de la haute hiérarchie et mon ministère et les différents acteurs, nous avons dit que pour mettre le fait à tout ça, il faut quoi ? Il faut faire une Assemblée générale. Assemblée générale. Autre pomme de discorde entre les comités en conflit dans cette affaire. Se tiendra, se tiendra pas ? Baudouin Banzamoukalaï lève l'équivoque. Demain, se tiendra une Assemblée générale, des membres de la Sokoda. Et cette Assemblée, après avoir adapté les textes aux nouvelles réalités de l'Ouanda, cette Assemblée va aboutir à la provocation d'une Assemblée élective. On se fera l'élan demain. Et à l'issue de cette Assemblée élective, nous saurons quel est le comité, le conseil de l'administration qui va diriger la Sokoda. Pour le comité de médiation mis en place, il faut disposer d'une oeuvre pour faire entendre sa voix. Je vous dis que lui ne peut pas se présenter. Il n'a pas d'oeuvre. Il va se présenter comment ? Il sait lui-même qu'il ne peut pas venir. S'il vient peut-être, il viendra comme observateur. Parce que moi, la MOCA, ce n'est pas une oeuvre qui régénère l'argent. Les résolutions de l'Assemblée générale de la Sokoda qui s'ouvre ce mardi seront donc très attendues. Il y a eu Assemblée générale à Goma, dans le Nord-Kivu, à l'issue de laquelle un nouveau comité provincial des associations nationales des infirmiers du Congo a été élu. C'est ce que nous dit Patrick Sialoua, notre correspondant dans la région. Ce nouveau comité de neuf membres ainsi élu aura comme lourd des charges de redynamiser l'association des infirmiers du Congo, section Nord-Kivu. Après 15 ans de léthargie, une mission certes difficile, mais pas impossible. C'est-à-dire, bâtir une profession infirmière florissante à la province du Nord-Kivu, qui a des objectifs spécifiques, tels que la restauration de l'autorité de l'infirmier dans l'Assemblée de la province, la promotion du genre pour l'autonomisation de la femme infirmière, l'accès à l'information en faveur des infirmiers, ainsi que de la justice. L'aspect social, par le syndicalisme, fort, doit être également soutenu. Nous pensons que la collaboration également avec d'autres acteurs dans les services de la santé pourrait permettre à ceux qui, dans les quatre, nous puissions arriver à améliorer, tant soit peu, le niveau de l'infirmier au niveau de la province du Nord-Kivu. La troisième vice-présidente de la NIC-RDC, ayant supervisé ces élections, un appel au soutien de tous les infirmiers et toutes les infirmières du Nord-Kivu pour la réussite de ces quatre ans du comité Joseph Makounzi. Je tiens à vous recommander à n'épanouir à la crédibilité de la carrière infirmière. Enfin, je suis convaincu que vous allez appeler tout votre soutien à votre nouveau comité. Je recommande les activités qui rôlent. Sur neuf votants représentant les six territoires et trois grandes villes du Nord-Kivu, Joseph Makounzi en est sorti président provincial de la NIC avec la totalité des voix, soit neuf sur neuf. Dans le secteur des télécommunications, la date du 13 juillet 2015 sera désormais inscrite dans les annales de Volacom Congo car un pacte a été scellé lundi entre l'intersyndicat de la société et la direction générale. Une convention collective avec plusieurs avantages, notamment une remunération pour tous les intérêts qu'effectueront les agents. C'est là grâce à la prime d'intérim. C'est Dikebondo et Magloar Mbaki. La performance et les succès d'une entreprise passent aussi par un bon climat à l'interne entre dirigeants et dirigés. Une vision concrétisée, notamment grâce à un syndicat efficace et constructif, à même de défendre les intérêts des employés. Ce pacte scellé entre l'intersyndical et les managers de la société des télécommunications Volacom Congo est les fruits d'une série des plaidoiries qui a duré près de neuf mois. Quelques camarades peut-être ont porté des coups, ont subi des coups et peut-être leur vie aura été impactée par la lutte qui a caractérisé les péripéties des négociations de cette convention collective. Parce qu'ils vont maintenant apprendre que derrière eux, il y a quelque chose qui s'améliore et la société va prendre un nouvel élan. La naissance de cette nouvelle convention collective vient compléter le Code du Travail. Ce contrat comporte plusieurs avantages. Notamment, il est désormais possible à un agent de planifier son voyage grâce au pécule de congé qu'assure la convention collective. Et pour montrer que c'est un partenaire de l'éducation, la convention collective prévoit également une participation à la prise en charge de la scolarité des enfants des agents en allouant un mentor annuel à cet effet, en plus d'une frais scolaire. La convention assure également une excellente prise en charge en cas de décès des agents, de leurs conjoints, des enfants ou des parents. Témoins de cette alliance, la secrétaire générale à l'emploi et à la prévoyance sociale, représentant le vice-remy ministre ministre des tutelles, invite toutes les parties prenantes au respect de clauses de la dite convention. Tout n'a pas été gagné, monsieur le président de la délégation syndicale, mais vous le savez, comme dans toutes les négociations, on ne cède pas tout, on n'obtient pas tout. Mais je ne peux que vous inviter à continuer ce dialogue, un dialogue constructif, un dialogue permanent, pour qu'au-delà de ces parties que vous avez signées, il y ait de part et d'autre, surtout un sentiment d'appartenance. Ce partenariat gagnant-gagnant vient améliorer davantage les conditions socioprofessionnelles des agents et cadres de Vodacom Congo en vue d'atteindre un meilleur rendement. Et le sport, avant de nous séparer, le tout-puissant Mazembe a ramené le point du match nul de son dernier match joué dimanche au Maroc face à l'équipe locale du Maghreb, Tétouane. Score final, zéro but partout. Dans l'autre rencontre, Al-Hilal du Soudan a dominé ce mois d'Egypte par deux buts à zéro. Le prochain rendez-vous est fixé pour le week-end à partir du 24, 25 et 26 juillet. Et voilà pour l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Excellent studio programme sur B1.